La scène de la masturbation de l'ours, c'est pas une connerie, elle était ellipsée parce que j'ai dit ça suffit les conneries. Je me lève à 7h du matin, me couche à minuit, donc pas en plus branler un ours. Bonjour, c'est Jérôme Commandeur, je vais parler de mon film Irréductible sur Melty. C'est l'histoire d'une réforme qui est décidée au ministère des Finances, enfin de la fonction publique. On dit on ferme les eaux et forêts à Limoges, et puis il y a un gars là-bas que je joue qui dit non mais moi je reste. Donc il se fait recevoir au ministère, la fille, l'inspectrice qui est brillamment jouée par Pascal Arbiot, il lui dit moi ça va très bien, je reste, elle lui dit mon petit monsieur c'est jamais arrivé. Donc elle le mute dans les coins les plus dégueulasses pour qu'il sorte de l'administration, ça ne marche pas, il s'accroche aux branches, du coup elle sort son joker, son vatou et elle le mute au Groenland pour qu'il protège les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. Et là, ça part en comédie d'aventure. J'adore charrier et il faut que rien nous empêche de le faire. On est le pays de Molière, de Pierre Dac, d'Alphonse Allais, de Bedose, de Déproge, de Coluche évidemment. Le nombre de génies du verbe qui ont charrié, asticoté leurs contemporains sont légions. J'aimerais que mon film aussi soit interprété comme un coup de chapeau, un petit clin d'œil, fait de dire merci à ces gens qui font fonctionner le collectif, qui nous exfiltrent d'Ukraine quand il y a des soucis, ou tout simplement qui retirent la neige à Noël pour qu'on aille voir nos familles et qu'on prenne la route. Et au premier rang desquels, évidemment, les soignants. C'est tout ce que j'aime dans l'humour. J'aime à la fois charrier et un peu comme dans un Astérix. Tout se finit par un banquet. Là, ça se finit par un clin d'œil et un coup de chapeau. Il y a cinq lieux dans le film. Il y a peu de comédies qui se passent en Scandinavie et c'est bien dommage. Et pour l'Équateur et le Groenland, j'ai coutume de dire, si vous avez cru aux endroits où on vous a emmené, c'est qu'on a bien travaillé. On a même fait des fois des 8, 10 000 bornes pour aller tourner. Mais pourquoi on n'est pas allé dans les endroits que j'ai cités ? C'est parce qu'on était le deuxième semestre 2020 et qu'on était en pleine année Covid. Nous sommes allés tourner là où on a bien voulu nous. C'est marrant parce que les gens disent toujours, vous avez dû bien vous marrer. Moi, je le prends comme un compliment parce que ça veut dire que dans leur tête, ça signifie quelque chose de joyeux et de festif. Mais en fait, c'est beaucoup plus académique qu'on veut bien le croire. Tout est très répertorié, surtout quand on est à l'étranger, loin de chez soi. On a eu des expériences du français à Stockholm assez savoureuses. Il y avait un gros désir de teuf. C'est une équipe plutôt jeune. C'est des jeunes cabris un peu fougueux et fougueuses. Il a fallu enchaîner à l'enclos parce qu'on était en pleine année Covid et que vous arrêtez de créer des clusters partout où vous mettez les pieds. Il en va de ma responsabilité de réalisateur. Bon, maintenant, dites-moi à quelle heure on se retrouve à 20... Moi, je me méfie toujours des gens qui disent, alors moi, vous savez, j'adore fédérer. Moi, ce qui m'importe, c'est le collectif. C'est les meilleurs connards qui disent ça. C'est le plus grand connard. Tous ceux qui te disent, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre. Et non, absolument rien à foutre des autres. Donc, je vais te faire une réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre. C'est de fédérer, d'être un chef d'équipe et que chacun s'épanouisse. Qu'il y ait une émulation de talent. Je ne sais pas quel réalisateur je suis. J'espère être un peu de tout, quoi. Une espèce de bon équilibre entre un peu de détente, un peu de choses un peu plus directives quand il faut. J'aime bien cette idée qui est très angoissante, en fait, au fond. De se dire, bon, allez, je décide, alors qu'on parle avec le directeur technique, le premier assistant, le chef opérateur. On est cinq et il y a cinq avis. Et on sait qu'a priori, il y a un bon avis dans ces cinq-là, où j'exagère avec trois avis. Et il y a un petit côté un peu roulette russe, quoi. C'est assez vertigineux, des fois, parce que ça engage des centaines de personnes, des millions d'euros, etc. Mais non, réaliser et jouer en même temps, je dirais qu'on n'a pas le don d'ubiquité. Donc, il faut cloisonner, essayer d'être un peu à ce qu'on fait, pas être dans le problème d'avant ni dans le problème d'après, de réalisateur quand on se met à faire la scène en tant que comédien. Et puis, avoir des gens pas trop mauvais autour. La scène de la masturbation de l'ours, c'est pas une connerie, puisqu'il y en a une, elle était ellipsée. Parce que j'ai dit, ça suffit, les conneries. Je me lève à 7h du matin, je me couche à minuit, donc pas en plus manler un ours. Il y en a une avec Pascal Arbiot à la fin du film, où en fait, on a fait un truc qu'il ne faut jamais faire. On a dit, tiens, ça, ça ne marche pas, dans le scénar, ça non plus. Attends, on va réécrire. Et on réécrit sur un coin de nappe, mais vraiment physiquement, sur un bout de table en cinq minutes. On s'est mis à 4-5 avec elle, mon directeur technique, etc., Xavier. Et en fait, on se rend compte que non, si ça a été fait comme ça, c'est parce qu'il y avait un mur de post-it là où on a écrit et qu'on ne peut pas résoudre en trois minutes. Donc en fait, plus on joue ce qu'on vient d'écrire, plus on se rend compte de tous les problèmes que ça suppose. Et comme par hasard, c'est parti à la poubelle. Il y a même plus, encore plus vertigineux, c'est quand on regarde ces rushs. C'est-à-dire, les rushs, c'est la matière brute qu'on a tournée. Et il faut, sans mauvais jeu de mots, arriver à ce qu'on appelle un ours, décidément. C'est, on va dire, un pré-pré-pré-premier montage. C'est deux, trois jours très dur, parce qu'on rentre vraiment chez soi en se disant « Pourquoi j'ai emmené tant de gens dans le mur ? » Et comme une espèce de plongée au fond de la piscine, tout doucement, sans presque s'en rendre compte, on va remonter et c'est là que le film débarque. C'est là que le film commence à apparaître. C'est-à-dire que c'est vraiment une escalade du Mont-Blanc. Et 6-8 mois après, on a son film. Et quand il passe pour la première fois en salle ou en projo, qu'on appelle projo de travail, projection de travail, c'est terrible. C'est d'une violence, parce qu'il faut se regarder, il faut voir comment on est, comment on joue, comment on joue les autres. Tout ce qui est raté nous apparaît en pleine figure, parce qu'on n'a pas eu le temps de se familiariser avec ce qui passe pas trop mal. Donc voilà, c'est un vrai exercice. Alors, à tous ceux qui veulent faire du cinéma ou faire ce métier dans l'humour et tout, vraiment, cassez-vous la gueule dans les escaliers, traversez quand il y a le bus, passez par la fenêtre et nous faites pas chier. Voilà.